Alors, ces fameux cadeaux de Noël. Je vais commencer par vous parler de... d'Archie. C'est mon préféré de toute façon. Oui, alors non, il n'est pas encore parti parce que j'avais autre chose à faire et que je n'ai pas avec. Là, je vous montrerai juste après. Et dès que ça sera fini, je vais pouvoir l'envoyer. Donc, j'espère pouvoir l'envoyer demain. On est dimanche. Oui, j'espère l'envoyer demain. S'il repartira mardi ou plus tard. Donc, Archie. Voilà. L'écureuil. Du livre Les animaux au tricot de Louise Crotter. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc, c'est... Non, ce n'est pas lui. Si, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Il a peut-être si grosse oreille. Non, non, ça doit être le... Je ne sais pas qui. Ce n'est pas lui. C'est Archie. Il est à la page. Si vous avez le bouquin. Archie, il est à la page. Ah non, c'est la renarde. C'était la renarde. Euh... Mince, il est où ? Ah oui, parce que du coup, j'ai... J'ai enlevé le... Mon petit... Mon petit repère, là. Ah, voilà. Pour ceux qui ont le livre, il est à la page 52. Le voilà. Là. Donc, j'ai pris les laines recommandées. Euh... J'ai préféré, vu que c'était la première fois. Alors, les laines recommandées, c'était les... Euh... Bon. Moi, je vais le dire à ma façon. Cheap cheese. Il y en a qui vont hurler à la mort. Alors. Alors. Pour le corps, c'était... Euh... Cheap cheese. Mais pardon. Ça va faire du bruit. Stone wash. Voilà. Stone wash. C'est du coton. Coton acrylique. Et 70% coton. 22% acrylique. Là. Et la couleur. Ça, c'est la couleur du corps. Je vous l'ai mis à l'endroit. Oui. Voilà. Donc, la couleur, c'est la... Non, je vous l'ai mis à l'envers. Tu peux me tisser aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. 816. Voilà. C'est mieux, là. Donc, c'est cette couleur-là. Ça, c'est la couleur du corps. Voilà. Alors, ça, par contre, je... Euh... Dans le bouquin, ils nous mettent que... Qu'il faut juste une pelote pour faire le... Le corps. Mais, en fait, moi, j'en ai utilisé plus. Alors, pour le corps, la couleur 816, j'ai utilisé... Euh... 816, j'ai utilisé un peu plus d'un écheveau et demi. 1,67. Ouais, un peu plus d'un écheveau et demi. Il me reste combien ? Je l'ai marqué, là. Il me reste 16,58 grammes. Vous voyez ? Là. Et c'est des pelotes qui font... Oh, mince, où est-ce que c'est marqué ? Je suis miro, ou quoi ? Ah oui, 50 grammes, 130 mètres, là. C'est marqué, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, il me reste 16 grammes. Donc, si vous voulez en mettre, j'ai mis... J'ai mis combien ? 80... Non, 83 grammes en tout. Et j'ai 217 mètres. Voilà. Ça, c'est pour la couleur principale. Pour les contrastants... Alors, les contrastants, c'est... C'est toujours la même marque, mais ce n'est pas la même base. Je vous ai... Ah oui, pour le corps aussi, vous avez le blanc. Pour faire le petit museau, là. Ici. Pour faire le museau, là. Là. Et sous le pied. Vous avez aussi sous le pied. Voilà. Le museau est sous le pied. Là, par contre... Donc, la couleur, c'est le blanc. C'est... Moonstone 801. Ah oui, et là, il y a un... Ah oui, il y a un nom. C'était Coral. Ah oui, Coral, oui. Il y a un numéro et un nom. Vous avez le numéro, vous avez le nom en dessous de la couleur. Je n'ai pas fait gaffe, tiens. Donc là, j'ai utilisé pour le blanc, franchement, pas grand-chose. Pour le blanc, j'ai utilisé 14 grammes. Vraiment rien. Voilà. Ensuite, pour les petits habits. Alors, normalement, dans le bouquin, le petit gilet, il est en vert. Moi, je n'ai pas pris de vert parce qu'il n'y en avait plus. J'ai pris... En fait, j'ai pris la grise parce que... Oui, il était en vert et je crois que les... Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai refermé la page du livre ? Alors, le petit gilet est en vert et ses petits chaussons aussi, normalement. Voilà. Et les petits chaussons aussi. Mais moi, j'avais... Il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris comme couleur gris, bleu et le blanc. Le gris, le bleu et le blanc. Là, vous voyez bien. Là, hop. Là, hop. Voilà. Il y a un truc que je voulais vous dire. Ah oui. Pour le corps en lui-même. Pour le... Et le hérisson. Non, si. L'écureuil. Non, non. Ah ben non, ce n'est pas pour l'écureuil. C'est pour le... Le pull. Oui, je reviendrai tout à l'heure. C'est pour le pull. Donc, voilà. On a les petits chaussons. Je vais vous en enlever un. Un petit chausson. Là. Voilà. Le petit chausson. Il en a deux. Je remets ça. Là, je fais tout tomber par terre. Alors, le petit gilet ici. Et le petit pull. Le petit pull. Il reste ouvert dans le dos. Voilà. Vous avez des petits boutons. Jusqu'à une certaine hauteur. Et voilà. Sinon. Le petit short. Là. Je récupère mes laines qui sont tombées par terre. Donc. Tous les petits vêtements là. De Archie. Hop là. J'ai pris. Alors, pour le short, j'ai pris la même couleur que sur le patron. Donc, c'est de la chip cheese aussi. Mais c'est sa base cotona. Voilà. C'est la base cotona. Alors ça, c'est 100%. Je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est 100% coton là. La base cotona. Alors. Voilà. C'est 50 grammes. 125 mètres. 100% coton. Et là, la couleur, c'est 164. Donc, c'est un vrai bleu marine. Oh, ben alors Marcel. Oui, parce que je bouge. Ça ne lui plaît pas. 164 et c'est vraiment un vrai bleu marine. C'est un bleu, bleu, bleu. Le blanc. Alors, le blanc, c'est la couleur 105. Là. Et le gris, c'est la couleur 74. C'est un gris perle. Un gris, oui. Voilà. Un gris perle. Un gris clair. Un gris clair. Alors. De chaque. Alors, moi, j'ai... Il faut que j'arrête de dire alors. C'est énervant. En blanc, pour la cotona, j'ai utilisé que le blanc pour le petit pull et dessous les chaussons. Voilà. Pour le bleu, il y a le short. Et la fausse cravate sur le pull. Et pour le gris, il y a le gilet. Le petit gilet, là. Et les chaussons aussi. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour le petit pull. J'ai utilisé pour le petit pull. Attendez, il faut que je retrouve. Où est-ce que je l'ai mis ? Coral, Nelly. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, ça, c'est le blanc. Il est où, le blanc ? Ah ! Je me suis trompée. Bon, ce n'est pas grave. J'ai utilisé... En cotonage, j'ai utilisé alors 14 grammes. Non. 14, 24. Bon. Je me suis trompée en mettant. Je ne me souviens plus. C'est lequel. Pardon, excusez-moi. La nuit est de rentrée. Allez. Ça faisait longtemps. Donc, je vous mettrai exactement. Mais il me semble que c'est 14 grammes. Non, 24 grammes. Donc, je me souviens plus ce que je vous ai dit pour le stonewash. Je crois que c'était... Je me suis trompée de... Oui. C'est juste 14 grammes pour le stonewash. C'est parce que c'était juste pour le museau. Et dessous le pied, c'était pour le corps. Là, pour les habits, j'ai utilisé 24 grammes de blanc. Le blanc, c'est... Ah, non. Si, si, si. Pour le blanc. C'est ça, 14 grammes pour le blanc. 24 grammes pour le blanc. Non, mais je vais y arriver. Vous ne vous inquiétez pas. En couleur 105. Ensuite, en... En bleu marine. En bleu marine, j'ai utilisé 34 grammes. Et en gris, j'ai utilisé 30 grammes. Voilà. Donc, en gros, ça fait 77 mètres pour le gris, 86 mètres pour le bleu marine et 62 mètres pour le blanc. Voilà. Voilà. Alors, sinon, pour ce qui est de l'explication du patron, ça va. Non, mais c'est bien expliqué. Il y a juste une erreur au niveau du petit pull. En fait, quand vous arrivez au niveau du petit pull, au rang... Je vois, est-ce que... Je ne l'ai pas marqué. Ah, j'ai oublié de le marquer sur mon raverie. Oh, merci. C'est... Ouais. C'est au niveau du petit pull, quand il faut refaire des rangs, alors c'était où ? Je crois que c'était... Oui, c'est ça. Au rang 4, en fait. C'était au rang 4. On devait avoir 39 mailles avec les augmentations qu'on devait faire. On devait arriver à 39 mailles. Moi, j'en avais 43. Et pourtant, j'étais sûre que je ne m'étais pas trompée. Ou alors, peut-être qu'ils ne comptent pas les... Mais s'ils doivent tout compter, quand même. S'ils comptent tout. Donc, voilà. Moi, j'en étais à 43. Sur le livre, c'est marqué 39. Et je n'ai pas vu qu'il y avait marqué. Donc, ne vous inquiétez pas. J'avais hésité à défaire et à enlever quelques augmentations pour rester à 39. Et tout compte fait, il est peut-être un poil, mais même pas. On ne peut pas dire que ça soit très, très grand. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est juste pour vous, pour ne pas que vous soyez perturbés, en fait. C'est tout. Donc, voilà pour ce petit écureuil. Donc, c'est un patron assez facile. Alors, j'ai mis des toutes petites... Je ne sais pas si on va les voir, parce que là, on les voit peut-être un peu mieux. Des tout petits boutons pression. J'en ai mis sur le pantalon, sur le haut du pull, et là. Et puis, là aussi. Voilà. Sur la petite lanière des petits chaussons. Voilà. Sinon, vous avez vu mon vlog du cadeau de Noël. Enfin, si vous avez regardé. Tout s'est bien passé à part cette histoire-là. Et puis, faire les coutures. Évidemment, il se fait à plat. Donc, il faut faire les coutures. C'est pas évident. Même si je trouve que dans certains... À certains moments, j'ai fait pas mal. C'est plutôt pas mal. Là. C'est plutôt pas mal. Après, il faut... Bon, le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, c'est qu'elle nous fait faire des rangs envers à un endroit pour mettre... Je crois que c'est pour mettre les bras. Et je pense qu'elle aurait pu faire pareil pour mettre la queue. Ouais, ça aurait été bien. Non, c'est pas pour mettre les bras. C'est pour coudre les jambes, en fait. Pour savoir où mettre les jambes. Elle nous fait faire des rangs envers ici, sur le bas du corps, pour nous montrer où coudre les jambes. Mais... Alors, c'est super pratique. On coud tout le tour de la ligne de rang envers qu'on fait. Et j'aurais aimé retrouver la même chose pour les bras. Pour les bras et la queue. Parce que ça n'a pas été si facile que ça, après, à installer. Voilà. À installer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, sur le short, elle vous fait mettre des boutons tout le long. Moi, j'en ai fait juste... J'en ai mis là. J'ai mis un truc de pression ici, là, au niveau de la queue. Et un au-dessus pour que ça tienne. Voilà. Sinon, je n'ai pas mis les autres... Évidemment, si vous faites d'autres... D'autres, comment dire... D'autres personnages, d'autres animaux de son livre, Vous pourrez mettre tous les boutons de pression. Mais bon. Je ne pense pas qu'elle en fasse. Je ne sais pas. Peut-être, tu me diras. J'aurais pu mettre les boutons de pression. Voilà pour ce premier projet de Noël fini. Je suis assez contente du résultat. Bon, la tête ne tient pas. Mais je ne sais pas trop comment faire. Alors, bon, ça lui donne une petite... J'aurais aimé aussi qu'elle fasse des rangs verts Pour nous montrer où mettre les oreilles. Parce que ça a été difficile, les oreilles. Les oreilles et les yeux. Après, bon, le museau, c'est moi qui ai... C'est brodé. Alors, je devais broder les yeux. Mais ça faisait terriblement moche. Il aurait fait peur. Oui, il faisait peur. Il faisait terriblement peur. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà rebougé deux fois les oreilles. Mais je n'arrive pas à les remettre correctement. Pardon. À les mettre correctement. Vous voyez bien. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, voilà. Monsieur Écœureuil va retrouver... C'est ça. Va aller dans sa nouvelle famille. Voilà pour le premier projet terminé de ce vlog tricot. Je vais le mettre là. Derrière. Comme ça, je vais pouvoir l'envoyer. Pour le suivant. Alors, je vais vous parler des ribambelles. D'une ribambelle, d'une guirlande. Moi, j'appelle ça une guirlande. Mais ça est aussi... Vous savez, les jeux... Comment ça s'appelle ? Ce qu'on attache sur les poussettes ou les lits. Vous avez un tas de petits trucs dessus. Pas un... Il n'y a pas un. Vous voyez. Non. C'est juste un élastique où il y a plein de trucs dessus. Et on les attache d'un bord à l'autre du lit. Ou de la poussette. Et pour que le gamin, avec ses pieds, puisse se faire bouger. Faire du bruit. Surtout au début, quand il bouge comme ça. Ils aiment bien. Enfin, moi, je sais que les miens aimaient bien, avec ses pieds, à les toucher. Parce que ça faisait du bruit. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ce n'est pas grave. Vous trouverez. Donc, je l'ai tiré de tendre ribambelle au tricot. Et j'ai fait la famille Babar. Je vais vous montrer. Voici la famille Babar. Hop. Voilà. Il faut que je me cache. C'est fou. Mais non, mais fais le focus là-dessus, mon bonhomme. Voilà. Voilà la famille Babar. Hop. Je vous le montre mieux, quand même. Et voilà ce que j'ai fait. Attendez. Je vais vous chercher. Hop. Alors. Vous me direz si c'est mimi. Voilà. Alors. Merci. On ne peut pas aller. Ah. Ils ne veulent pas se mettre correctement. Euh. Ouais. Alors. Je vous les montre comme ça. Oui. Alors. Là. Alors. Un petit. Deux. Là. Là. Voilà. C'est la famille Babar. C'est la famille Babar. En plus grand. J'ai rajouté. Deux. Deux petits Babar. Un petit garçon et une petite fille. Là. Mais. Je trouve qu'il y a des certains. Ça leur fait des petites oreilles de chat. Trouvez-moi. J'ai l'impression qu'ils sont des petites oreilles de chat. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. Pour ce qui est du patron. J'ai trouvé ça. Enfin. Comment dire. Pour une débutante débutante. Je ne suis pas sûre. Parce que. Ils sont très succincts dans les explications. Par exemple. Oui. C'est vraiment. Ça. Vous allez voir de loin. Mais ça. C'est les explications. Donc. Il faut être très. Après. Vous parle. Bon. Pour ce qui est des augmentations. Ils disent bien. Bon. Vous prenez. La laine. Vous augmentez d'une maille en lisière. Et au milieu. Et deux mailles au milieu. Et vous répétez. Quatre fois. Sur les rangs droits. Vous répétez quatre fois. Sur les rangs droits. Voilà. Donc. Il ne faut pas oublier de faire les rangs verts. Vous n'avez pas le choix. Tu me diras. Non. Parce qu'en fait. Moi. La première fois. Je l'ai fait en rond. Et j'avais oublié. Qu'il fallait que je fasse un rang de plus. Voilà. Mais. Donc. Je me disais. Il a une petite tête. Quand même. Mais oui. J'avais oublié. Qu'il y avait les rangs verts. On s'y a fermé. Voilà. Il aurait fallu. Que je rajoute un rang droit. Donc. J'avais tout défait. Pour recommencer. Après. C'est. C'est succinct. Mais c'est clair. Pour débutant. Débutante. Je ne sais pas. Il faut quand même savoir. À peu près. Comment ça fonctionne. Après. Ils vous disent d'augmenter. Mais ils ne vous disent pas comment. Il y a juste une augmentation. Au début. Où ils vous montrent comment faire. Mais. Et après. Le reste. C'est. Ouais. C'est débrouille-toi. C'est débrouille-toi. Je crois que c'est tout. Ce que j'avais à dire. Sur les petits éléphants. Oui. C'est. C'est assez simple. Très succinct. Mais. Pour quelqu'un. Qui a tricoté un petit peu. Ça. Ça ira. Après. Les débutants. Débutants. Qui commencent à peine. Je ne pense pas. Que ça soit. Ça soit une bonne idée. Voilà. Sinon. Pour ce qui est. Du. Des laines. Enfin. Du fil. J'ai pas encore. Alors. Je suis partie. Sur du coteau. Mérino. De Drops. Comme ça. Quand ça se rassera. Elle pourra le mettre. Oui. Donc voilà. On a été coupé. Ben oui. J'oublie. A chaque fois. Que toutes les 24 minutes. Il faut que je coupe. Moi-même. Bon. Mais. Ah. Peut-être qu'un jour. Ça va rentrer. Peut-être. Donc. Je vous montrer. Ce que j'ai utilisé. De la. Coton Mérino. Voilà. Donc. J'en ai profité. Que ça ait coupé. Reviens un peu vers moi. Voilà. Pour. Je vais vous avancer. Voilà. Pour. Refaire. Pour peser. À peu près. Mes lènes. Alors. Le plus. Que j'ai utilisé. Évidemment. C'est le gris. Voilà. Alors. Le gris. J'ai utilisé. Une pelote entière. De. Une pelote entière. De fil. Hein. Voilà. Alors. Le violet. Je l'ai mis. Sur deux. C'est-à-dire. À moitié ici. Et une là. J'ai utilisé. Que 8. 35 grammes. Alors. Le gris. Je ne vous ai pas dit. Le gris. C'est le numéro 20. La couleur 20. Le violet. Comme ça. Voilà. C'est la couleur 23. Vous avez la bonne couleur. Là. Ouais. Et là. J'ai utilisé. 8 grammes. Ensuite. Pour. Le blanc. On ne l'utilise. Pas beaucoup. Non plus. Un petit peu. À chaque fois. Sous le col. Des corps. Sous la tête. Pardon. À chaque fois. Sous la tête. On fait deux rangs. Sur chaque. Petit. Donc. Le corps. Il est où mon blanc. Je reviens. Je vais chercher le blanc. Je me suis trompée. Donc. Voilà. J'ai retrouvé le blanc. Sous mon nez. Donc. Le blanc. C'est un. Le blanc blanc. C'est la couleur 1. Et. J'ai utilisé. 5 grammes. Et. Comme je vous le disais. Vous ne faites que deux rangs. Sur tous les. Sur tous ceux qui ont la couleur. Sinon. Ceux qui sont tous. Vous voyez. Celui-là. J'ai mis. La moitié. Là. Voilà. Là. Voilà. Et puis. Les autres. Ils ont juste deux rangs. Sous la tête. Là. Ensuite. Le rouge. Le rouge. Je l'ai utilisé très peu. En fait. Je l'utilisais que pour lui. Là. Là. Je l'ai utilisé que 2.62 grammes. C'est vraiment. Si vous avez des restes. Franchement. À part pour la couleur principale. Où il faut quand même. Un peu l'autre entière. Le reste. Là. Le vert. Alors. Le vert. Je l'ai utilisé un peu plus. Parce que j'ai fait. Le papa babard. Tout en vert. Et puis. Ben. C'est tout. Je crois. Oui. C'est tout. Donc. Le vert. J'ai utilisé. 6.17 grammes. Alors. Le vert. C'est la couleur 22. Voilà. Il est plutôt comme ça. Un vert foncé. Ensuite. Le bleu. Le bleu. Alors. Le bleu. Qu'est-ce que je n'ai pas beaucoup utilisé non plus. Je n'ai utilisé qu'une bande sur celui-là. J'ai utilisé. Combien de grammes ? Je n'ai même pas utilisé. En fait. Les pelotes. Elles faisaient un peu plus de 50 grammes. Et là. Je suis à 50.32. Donc. J'ai dû utiliser qu'un gramme. C'est tout. J'ai utilisé qu'un gramme. Parce qu'en fait. Je n'ai fait que. Je n'ai fait que 4 rangs. 1. 2. 3. 4. 5. 5 rangs. Et sur une petite partie. Comme ça. Il n'y a pas beaucoup à utiliser. Et le rose. Alors. Le rose. C'est un rose pâle. Tu fais le point. S'il te plaît. Voilà. C'est un rose pâle. C'est la couleur 5. Et lui. J'ai utilisé. 7.18 grammes. Le rose. Je l'ai utilisé un peu plus. Parce que je l'ai utilisé sur celui-là. Tu m'agaces. Mais merde. J'ai utilisé sur celui-là. Et sur celui-là. Là. Je lui ai fait tout rose. Et puis. Vous avez un petit peu de noir. A mettre sur. Enfin. J'ai fait les yeux. Ouais. Alors. J'ai fait les yeux différents. Là. Là. J'ai fait les yeux du père. Du papa. Bama. Hein. De babar. Plus gros. Ouais. Je ne sais pas. J'avais envie. Là. Maman babar. Je fais les yeux. Un petit peu. Penché. Tu m'agaces Marcel. Et les autres. J'ai fait des petits yeux. Tout ce qu'il y a de plus normal. Avec un fil noir. J'avais du coton noir. Voilà. Alors. Normalement. On doit faire les petits boutons. Sur là. Ici. Là. Et puis. On doit. On rajoute aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Vous voyez. Là. Normalement. Vous avez. Au niveau du. Papa babar. Vous avez. Normalement. C'est des. Parce que. Eux. Sur les yeux. C'est des petites. Comment on appelle ça. Des petites perles noires. Et eux. Ils mettent. Des petites perles noires. En étoxilise de boutons. Avec un petit fil rouge. Pour faire le mneu pape. Et il y en a. Il y a l'espèce de petit marin. Aussi. Là. Où ils font. Un petit. Une petite broderie. Sur le haut. Moi. Je n'ai pas fait. Non. Je n'ai pas fait. Reviens Marcel. Je n'ai pas fait. Je ne sais pas. Ça me faisait encore des fils. Et j'avais peur. Que si. Il tirait dessus. Le fil finisse par tomber. Et qu'il l'avale. Donc. Je n'ai fait que les yeux. Puis. C'est tout. C'est tout. C'est plus sécurisant. Après. J'ai mis. Là. C'est un élastique. Un élastique. Assez costaud. Noir. J'ai été prendre. Au départ. J'en voulais un blanc. Qui soit un peu plus discret. Et puis. En fait. Ils n'en avaient plus. J'étais à. À Centracor. À. C'est comme à Jiffy. À. Au Puy-en-Velay. Et. Ils n'en avaient pas. Donc. J'ai pris. J'ai pris des petites perles en bois. Et des. Je ne sais pas. Vous allez sûrement entendre. Des petites clochettes. Voilà. Et ça. C'est des grosses pinces. Que j'ai trouvées. Je me suis dit. Que ça serait plus simple. Pour attacher. Sur un truc. Plus ou moins gros. Sur les barreaux du lit. Ou sur les côtés. Du. De la poussette. Si jamais. Elle ne veut le prendre. Pour la poussette. Bon. Il fait large. J'ai l'impression. Qu'il est plus large. Que les. Ce genre de jouets là. Mais tant pis. Tant pis. Maintenant que j'avais fait. Parce que j'avais tellement peur. Qu'il soit trop court. Que j'en ai fait. J'ai fait deux babards en plus. Et puis. Ben tout compte fait. Voilà. Donc. Voilà. Mes petits babards. Avec. J'espère que vous entendez. Les clochettes. En espérant. Que ça plaise. À la maman. Et puis surtout aux petits poussins. Voilà. Voilà. Donc. Il va être. Il va être donné. Il va partir. Demain. Ou mardi. Ou plus tard. Voilà pour le deuxième projet. Fini pour le. Les cadeaux de Noël. Donc je reviens. Non je reviens pas. Je vais faire ça tout de suite. Pour le prochain cadeau de Noël. Je vais vous parler d'Edvige. Alors Edvige. C'est un. Je regarde sur mon. Sur mon Ravelry. C'est un projet. Du livre. Edvige. Il est où Edvige ? Voilà. Alors c'est un projet. Du livre. Harry Potter. La magie du tricot. Voilà. Evidemment. J'ai pas mis la feuille au bon endroit. Ça serait trop simple. La voici. Là. Là. Moi. Je l'ai tricoté. Avec les laines. De Hobie. C'est. Baby. Coton. Midi. 100%. Organique. Côte. 100% coton. Voilà. C'est Hélène de Hobie. 100% coton. 50 grammes. Pour 105 mètres. Allez. Marcel. Sois cool. Qu'est-ce que t'as là ? 50 grammes. 105 mètres. Voilà. Et c'est la couleur. 2005. Ouais. C'est blanc quoi. C'est blanc. Non. C'est la couleur 1. Pourquoi 2005 ? Non. C'est le lot 2005. C'est la couleur 1. Ça lui plaît pas quand je bouge autant. Voilà. C'est la couleur 1. Et pour faire ses ailes qui sont blanches et noires. J'ai eu la chance d'avoir Anne qui m'a envoyé des superbes laines blanches et noires. Voilà. Je sais pas la composition. Elle avait plus l'étiquette. Pardon. Donc je connais pas la truc. Mais voilà. En tout cas ça m'a bien servi. J'ai tricoté alors en double la blanche et en double celle-là. Je vais vous mettre un film qui vous montre le... Le... La bestiole. Infini. Mais avant j'aimerais vous parler... Alors la hobie, j'ai utilisé... Mince. La hobie c'est en double. Donc j'ai utilisé 2,5 pelotes. Donc c'est 250 mètres pour 100 grammes. 250 mètres pour 100 grammes. N'importe quoi. J'ai utilisé 250 mètres. Ça fait 120 grammes. Ouais. 120 grammes pour faire le corps. Ça, on se sert de ça pour faire le corps. Et pour le... Comment on appelle ça ? Les ailes. Alors c'est une estimation. C'est une estimation. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Hein ? Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait du... Je coupe, je reviens. Oui. Donc je n'ai pas retrouvé mes notes et je n'ai pas marqué le fil. Si ? Non, je n'ai même pas marqué. J'ai oublié de le mettre sur les notes de Ravelry. En fait, je n'en ai utilisé que deux. Parce que j'ai doublé. Celles-là, je ne les ai pas touchées. Elles font à peu près 50 grammes. Et là, il me reste 20 grammes de chaque. Donc, 50 grammes. Il me reste 20 grammes. J'ai utilisé 30 grammes. 30 grammes... Oui, c'est ça. 30 grammes de chaque, en fait. 30 grammes en tout. Parce que moi, je le double. Donc, j'ai utilisé 30 grammes. Après, c'est qu'une estimation. Parce que... Sinon, pour ce qui est du patron. Là, je vous mets la petite vidéo. Je vais vous mettre la petite vidéo pour vous montrer. Le patron est assez clair. J'ai filmé une petite vidéo. On s'en fout. Vous la voyez, la vidéo. Le patron est assez clair. Ça va. Après, il faut bien suivre les instructions. Pas trop se poser de questions. Il faut y aller. Même s'il y a certaines choses que je n'ai pas très bien compris. Et puis, après, j'ai laissé 2-3 jours. Et puis, après, c'est revenu. Et puis, après, tu te dis, mais oui. Mais bien sûr. Voilà. Faites comme moi, vous verrez. Ça revient. Au niveau du corps, il n'y a pas eu de problème. C'est au niveau de la... Si, c'est peut-être au niveau du corps. Je reviens. Oui, je vous dis... Oui, oui. Voilà, j'ai retrouvé où est-ce qu'il y avait une toute petite erreur. C'est pas sur le... Là où je vous disais, c'est sur le partage des pattes et de la queue. Au 44e tour, vous devez monter un certain... Vous glissez machin, machin. Et au bout d'un moment, vous montez 6 mailles et vous faites 4 mailles. Pas 14. 4 mailles en droit. Et on glisse. Les... 4 mailles en droit. Pas 14. Voilà. C'était ça, ce que je voulais vous dire. Sinon, je vous remettrai la vidéo. J'ai trouvé les explications. Ça va. Non, non, ça va. C'est assez simple. Peut-être pas pour une débutante, débutante. Mais pour ce qui est de quelqu'un qui a déjà fait des pulls, des gilets, des trucs comme ça. Ça va. Il n'y a rien de compliqué. Même ceux, celles ou ceux qui ont tricoté à plat. Ah, si, 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 si. Parce que c'est tout à fait faisable. Vous n'êtes plus débutants, mesdames et messieurs. Même si vous tricotez à plat. Vous savez faire. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. À part au rang 44, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a la même erreur. Parce que moi, je l'ai en français. Il existe en anglais. Je ne sais pas s'il y a la même erreur, par exemple, sur le livre en anglais. C'est peut-être un problème de traduction. Je ne sais pas. Voilà. Après, comme je vous ai dit, la partie qui m'a fait drôlement mal aux mains, c'est la partie des pattes. Oui. Et puis, voilà. Qu'est-ce que... C'est tout ce que je peux vous dire de ce... Il a beaucoup plu. Énormément plu. Ça lui a fait plaisir. Donc, tant mieux. Je suis contente que ça lui ait plu. Alors, projet suivant. Alors, c'est le pull. J'ai refait le pull Lily de... Ah. De Cécile qui tricote. Je vous mettrai une petite vidéo. Et j'ai utilisé... Alors, j'ai utilisé... Où est-ce qu'il est mon fil ? Ah, il est là. Alors... Oups ! C'est un peu le... Ah ! Mince, c'est un peu le bazar. C'est tout ce qu'il me reste. J'ai utilisé 5 pelotes de Grenle Happy. Là. Je l'avais acheté à Centracor, celle-là. Alors, c'est la couleur 14. Vous voyez bien la couleur. C'est la couleur 14. C'est 50... 100 grammes. 100 grammes pour 250 mètres. C'est en train de se débiner. Tout est en train de se débiner. C'est un vert. Un beau vert. Moi, ce n'est pas trop mal. Non, non. Vous avez la bonne couleur. C'est un vert. Je vous ai dit 100 grammes pour 250 mètres. C'est du 100% acrylique. J'ai fait la taille S. Voilà. Donc, vous verrez. Le pull, il lui va super bien. Je suis super contente. Je trouve qu'il lui va magnifiquement bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Moi, je l'avais tricoté. C'est un pull que j'avais testé. Que j'avais tricoté avec de la laine teinte à la main. 100%... Non, c'était Mérino Cachemire, je crois. La laine, c'est... Oui, je... Ah, mais il est là. La laine, c'est détendu. Et mon col, c'est beaucoup... Vous voyez. Donc, je suis en train de refaire l'aïcorde. Donc, c'est un pull en raglan. Qui se commence par le haut. Vous faites des augmentations pour le... Vous faites un aller-retour au départ. Et après, vous fermez. Vous faites des augmentations pour les raglants. Et sur le devant, vous faites les augmentations pour le col. Et après, on vient fermer. Et on ferme avant... Ah, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si on ferme avant. Vous verrez la petite vidéo qu'elle m'a faite. Elle a été sympa. On fait tout le corps. C'est que du jersey. Sauf sur le côté où vous avez une petite torsade de chaque côté. Du corps. Et après, vous finissez par des côtes... Un, un, c'est des côtes torses. Il me semble. C'est des côtes torses ? Oui. Des côtes torses. Et après, vous reprenez les manches. On monte quelques mailles dessous. Puis, on fait le corps. Les manches avec des diminutions. Je ne sais plus si il y a des diminutions. Attendez. Je vérifie s'il y a des diminutions sous les manches. Les manches, les manches, les manches. Non, il n'y a pas de diminution sous les manches. Oui, non, il n'y a pas de diminution sous les manches. Vous faites des diminutions ici. Arrivez en bas des manches. Là, vous faites des diminutions avant de faire les côtes. Et puis, après, vous faites un high corde pour le col. Petit pull tout simple. Comme je vous le disais, celui-là, il est fait en acrylique. Celui que j'avais fait, il était en mérino, cachemire, je crois. Il y a du cachemire ou du yak dedans. Non, je ne me souviens plus. Comme vous pouvez voir, ça va nickel. Du moment que votre échantillon est bon, ça va nickel. Moi, je l'ai tricoté en 3,5. Celle-là de laine était beaucoup plus épaisse que celle que j'avais prise. Et bien, ça fait le job. Voilà. Vous voyez, là, il y a les deux exemples. Du moment que vous avez le bon échantillon, évidemment, sur le sien, il fait peut-être un peu plus. Oui, il fait plus. Parce qu'elle le voulait plus près du corps. Donc, voici pour ce petit pull. Oui, je vous ai dit, moi, j'ai utilisé 4,5 pelotes. Donc, ça fait 1125 mètres. Voilà. Voilà pour le pull Lily. Ça, c'est un autre projet. Je vais mettre ça là. que j'ai tricoté pour le... Pour Noël. Ensuite, nous allons parler des cols que j'ai tricoté. Alors, premier col. C'est un col... Non, c'est pas celui-là, le premier. Le premier que j'ai fait, c'est... Ah, voilà. Le mosaïque col de... Il est où le... Ah, il est là. Le mosaïque col. Ici. Là. De Estelle Yarn. Je ne sais pas si... Voilà. Vous voyez, mon imprimante n'est pas terrible. Le mosaïque col de Estelle Yarn. Alors, c'est un patron gratuit. Il est en anglais, mais il est très, très simple. Moi, je l'ai agrandi parce que mon fils aime bien les grands cols. Alors, je vous mettrai une photo. Vas-y, tourne. Je crois que j'ai fait une photo. Mais je n'ai pas fait de... Si, j'ai fait un petit film. Si, je vais faire un petit... Je vous mettrai le petit film. Où on le voit. Et puis, je vous mettrai une photo avec... Dans toute sa longueur. J'ai oublié de le mesurer. Moi, je suis... Normalement, on part avec 126 mailles. Moi, je l'ai fait avec 226 mailles. Pour qu'elles soient bien larges. Bien larges. Là, 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 là. Je n'ai pas marqué là. Ce n'est pas grave. Avec les laines de... Ils sont où ? Et y'ont mes laines. Je cherche mes laines. Il y en a une là. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec de la bergère de France. Là. Dans leur base Magique Plus. Et là, c'est la couleur Avalanche. Non, mais fais le point là, mon coco. Là, tu m'embêtes insérieux. Oh. Oh, mais. La couleur Avalanche. Alors, c'est du blanc. Du blanc. C'est 50 grammes pour 80 mètres. Et il y a 50% de laine peignée. Et 50% acrylique. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. C'est du noir. Un beau petit noir. Là. Et la couleur, c'est... Où est-ce que c'est marqué ? Argiope. Argiope. Voilà. Je l'ai tricoté avec ces deux laines-là. J'ai utilisé pour la blanche. J'ai utilisé... 2,79 pelotes. Donc, ça fait 223 mètres. Voilà. En achetant 3 de chaque, ça suffit largement. Moi, j'avais pris 5 et en fait, j'ai vu trop grand. J'en avais pris 5 de chaque et en fait, j'ai vu trop grand. Et pour la noire, j'ai utilisé 200... 200, n'importe quoi. Deux pelotes et demi. C'est 204 mètres. Voilà. Donc, oui, je vous disais, je suis partie sur une hauteur... Une plus grande longueur. Donc, c'est 226 mailles. Je suis partie sur 226 mailles. Et j'ai oublié de le mesurer en fait, en hauteur et en profondeur. En longueur, il faisait ça. Ça coiffe faire quoi ? Ça doit faire un peu plus d'un mètre. Oui. Plier en deux, évidemment. Plier en deux, il faisait faire plus d'un mètre. Et en hauteur, il faisait un bon... Je ne sais pas. Il faisait plus de 23 centimètres en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais sur le patron... Sur le patron, si vous partez avec les mailles. Moi, je l'ai tricoté en 5. Alors que sur le patron, il est tricoté en 6, je crois. Oui, en 6. Donc, j'ai mis 226 mailles pour qu'il soit beaucoup plus grand et qu'il fasse beaucoup plus de tours. Je vais vous remettre la vidéo, là, pour que vous voyez bien. Et puis, ben voilà. C'était un petit projet. Il a été assez rapide à faire. Je n'ai pas marqué combien de temps j'ai fait, mais il était assez rapide à faire. Voilà pour le premier col. Et le deuxième col, moi, je l'ai fait en... Hop, je vais reprendre. Alors, c'est un autre col qui s'appelle Mosaic Col. Voilà, c'est celui-ci. Alors, les deux cols, c'est des cols mosaïques. Il n'y a pas de jacquard. Vous glissez des mailles et ça vous fait le dessin. C'est un patron gratuit aussi. Celui-là, je l'ai trouvé sur le site... Comment il s'appelle ? Celui-là, je l'ai trouvé sur le site... Je vais vous marquer. Alors, il est de Louise Robert. Ce col, il est de Louise Robert. Et je l'ai trouvé sur le site de... L'Hélène Biscotte. Voilà. Et il est gratuit. Et il est... Normalement, c'était marqué en anglais et en français. Donc, vous pouviez choisir. Et moi, je l'ai reçu qu'en anglais. Je ne l'ai pas reçu en français. Mais c'est encore un col super facile à faire. Là, par contre, je n'ai pas... Je n'ai pas fait de... J'ai pris ce qui était marqué. Je l'ai fait. Je l'ai tricoté en quatre... Avant, je vais vous parler d'abord des laines. Alors, c'est des laines. Alors, la première, c'est une laine de Hobie. Il y a la lumière un peu là. Hop. Voilà. C'est une laine de Hobie. Elle s'appelle... Starlight Soft. De Hobie. C'est 50 grammes pour 64 mètres. C'est du... 80% acrylique. Et il y a 14% polyester. Et il y a un fil réfléchissant dedans. Je ne sais pas si on ne voit pas bien. Et c'est la couleur. La couleur... Neuf. C'est un bleu. Voilà. C'est un bleu. C'est un neuf. Et là, il est assez épais. Il y a une... Il y a un fil réfléchissant. Mais je ne sais pas si là. C'est vraiment très discret. Voilà. Bleu. Et l'autre, j'ai pris la vergière de France. La même que pour l'autre col. La magique plus. La magique plus. Magique plus. Et la couleur... Argiope. Je vous mets le petit fil. Le petit film que mon fils m'a envoyé. Parce que j'avais oublié de le faire quand... Et j'avais tricoté l'intérieur. Alors par contre, j'ai pu le... Ah oui, j'ai pu le... Mince, mince. J'ai pu... Alors, j'avais tricoté. Je l'ai doublé en fait. Parce que ce fil-là, il est très... Il pique. Parce qu'il y a le fil réfléchissant qui pique un petit peu. Donc, je l'ai doublé en faisant juste du jersey en rond. Et je l'ai recousu à l'intérieur. J'ai pris de la pingouin. Pingouin douceur 4. Que j'ai doublé pour que ça fasse un peu pareil que pour l'autre. Pour pas que ça soit trop petit. Et c'est... Bon, là, c'est la couleur grise. Mais j'ai pris du noir. Mais j'en ai plus. J'étais persuadée qu'il me restait une pelote. Mais apparemment, non. J'en ai plus. Donc, voilà. Donc, c'est... C'était en noir. Après, la couleur, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas marqué. Ah ben si, j'ai marqué. Non. Non, non. Je n'ai pas mis que les doublés. Enfin, vous avez vu le petit film. Donc, j'ai fait exactement comme il disait. Pareil. Je me suis arrêtée là où ils se sont arrêtés. J'ai fait tout ce qu'il disait. Mais je n'ai pas... Je n'ai rien changé. J'ai juste rajouté la doublure. Parce que le fil d'Obi, il piquait. Voilà. C'est tout. C'est tout pour les... Ben, c'est tout pour les cadeaux de Noël. Ah oui. Pour celui qui... Qui est un pull que je devais faire à ma deuxième elle-fille en bleu. J'ai défait ce que j'avais fait. Si jamais vous avez suivi. Et j'ai... Je vais le recommencer. Je n'ai pas encore fait. Mais je vais le recommencer. Voilà, voilà. Donc, ben voilà pour les cadeaux de Noël. Je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben... Ciao ! Sous-titrage ST' 501